C'est une question compliquée. Qu'est-ce que c'est qu'une culture ? Je dirais que c'est la façon de se situer dans le monde. Pour tous les peuples du monde, il y a une façon particulière d'être dans le monde, une façon particulière de regarder le monde, d'avoir un discours sur le monde, d'agir sur le monde. Donc ça comporte ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire tous les objets, les outils, les habits, les façons de travailler. Tout ça, ça fait partie de la culture de chaque peuple. La langue, ça fait partie de la culture, évidemment. Donc il y a des milliers de langues différentes. La façon de répondre aux grandes questions du genre « qu'est-ce que l'homme ? » « Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? » Toutes ces grandes questions. « Qu'est-ce qu'on devient, on meurt ? » « Est-ce que le monde a été créé par une divinité, plusieurs, ou pas ? » Tout ça, ça fait partie de la culture. Donc en gros, c'est tellement vaste que la culture, c'est tout ce qui fait qu'on soit des hommes à un endroit du monde, dans le monde, et comment on le regarde, comment on se comprend dedans. En Occident, en tout cas, on a longtemps cru qu'on a synonymisé ce terme-là, ce sens-là de culture, avec la culture telle qu'on l'entend quand on dit qu'on se cultive, la culture telle qu'elle est enseignée à l'école, la culture telle qu'on l'aborde par les livres, etc. Mais ça, c'est simplement une culture parmi des milliers d'autres. Et on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres, et qu'il y avait d'autres approches différentes du monde quand on a commencé à explorer le monde, et quand on a commencé à voir qu'il y avait ce qu'on a appelé des naturels ou des sauvages, c'est-à-dire des gens qui vivaient de manière tellement différente de la nôtre que les premiers voyageurs ont été complètement désarçonnés. Et c'est simplement en tombant sur des gens qui ont une langue complètement différente, une façon de se vêtir complètement différente, ou ils ne peuvent pas se vêtir du tout, d'ailleurs. Et de faire tout ce qu'on fait de manière différente, qu'on se rend compte que, finalement, les cultures peuvent être très différentes, et qu'en confrontant toutes ces cultures, du coup, on en ressort quelque chose qui est la culture. La culture, c'est toutes ces manières différentes de se comporter des hommes dans le monde, et c'est ce qui fait que les hommes sont ce qu'ils sont, et tous un peu pareils, puisqu'ils ont tous un discours sur le monde, et tous différents, parce que ce discours est toujours différent partout. Alors moi, je ne vois pas, à l'école telle qu'elle est, d'enseignement qui pourrait être qualifié d'anthropologique, d'un enseignement qui permettrait vraiment de découvrir que sa culture, ce n'est pas la seule, et qu'il y en a des milliers d'autres différentes, et que toutes ces cultures ont choisi des façons extrêmement différentes de voir le monde. Il se trouve que cette approche-là, dans un cursus, disons, scolaire, universitaire, etc., ça ne peut apparaître que très tard, ça n'apparaît actuellement qu'à l'université, et un peu par hasard, c'est-à-dire les gens qui auront fait, je ne sais pas moi, une maîtrise de sociologie, par exemple, et puis un dual sociologie, peut-être qu'ils pourront s'orienter vers quelque chose de l'ordre de l'anthropologie, ou de l'ethnologie, mais c'est un peu un parcours très très long, et puis donc très peu de gens qui vont avoir accès à ce savoir-là. Or, quand même, l'anthropologie, par définition, c'est la science de l'homme, c'est quand même assez important, il me semble, c'est ce qu'on peut savoir de l'homme. Ce n'est peut-être pas une science parfaite, on peut peut-être en discuter, mais n'empêche que c'est tout ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent pour essayer de savoir ce que c'est que l'homme, et approcher sa diversité, sa façon d'être dans le monde. Alors, pourquoi cette chose fondamentale, en fait, elle est réservée à, disons, des études ultra spécialisées à un niveau doctorat ? Il me semble que c'est quelque chose qui est assez important pour que, dès n'importe quel stade de la scolarité, on ait une approche, au moins une approche de l'anthropologie, au moins savoir que ça existe, et au moins savoir en gros ce que ça dit. Et pour ça, évidemment que, bon, ce n'est pas le prof de maths qui va faire ça, et actuellement, aucun prof n'est vraiment formé pour ça. Alors, il serait peut-être bon d'envisager une formation, tout comme il y a des profs de philo, par exemple, qui sont là pour essayer de... d'avoir des raisonnements généraux sur des grandes questions. Eh bien, il serait bien d'avoir des profs qui soient spécialisés dans les grandes questions autour de l'humanité, qui soient spécialisés dans l'approche de l'homme dans son ensemble, et pas simplement à travers la lecture de textes qui sortent de notre propre culture. Alors, actuellement, on entend beaucoup de propositions qui tournent autour de l'enseignement du fait religieux. Alors, on voit bien que ça part d'une intention qui paraît proche de ce que je viens de dire, c'est-à-dire essayer d'approcher d'une diversité. Mais en même temps, là, je me semble que c'est une approche louable, mais qui retombe dans un travers qui est le travers de l'ethnocentrisme, parce que le fait religieux, d'abord, il faudrait peut-être le définir, justement, ça serait une question proprement anthropologique. Qu'est-ce que c'est que le fait religieux ? Est-ce que c'est quelque chose d'universel ? Quelque chose qui existe depuis tout le temps, toujours, dans toutes les cultures ? Ou est-ce que, par hasard, ce ne serait pas quelque chose qui serait propre à notre culture, ou à un petit groupe de culture depuis pas longtemps ? C'est exactement ça. Je ne peux pas développer, mais en fait, la notion même de religion, c'est quelque chose d'extrêmement récent, de localiser, je dirais, de provincial dans le monde. Et enseigner le fait religieux, c'est finalement se replier sur une vision du monde extrêmement restreinte qui passe par la religion, alors qu'il y a des tas. Et puis, notamment, quand on entend par religion, on entend notamment les trois grands monothoïsmes, évidemment. Et on ne voit pas, du coup, ce faisant, on ne voit pas que dans le monde, il y a en gros 6 000 cultures différentes avec autant de langues différentes et avec autant d'approches du monde différentes. Autant de discours sur le monde différents. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les discours sur le monde. Qu'est-ce que les gens disent sur le monde ? Alors, les religions, les trois grandes religions dont j'ai parlé, tiennent un discours sur le monde. Mais ça n'est que trois discours, ça, sur quelque chose comme 6 000 discours différents. Et ça, seul, quelqu'un qui fait de l'anthropologie peut vous en donner une bonne approche. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est pareil, toutes ces questions sont des questions redoutables. Parce qu'évidemment, il y a des anthropologues qui passent leur vie à étudier ça. Donc, en 5 minutes, c'est vraiment très difficile on essaie de dire des bêtises. Ce qui me choque, moi, enfin, ce qui me frappe à propos des questions autour de l'identité, c'est que le risque de se construire... D'abord, que s'est construit l'identité. C'est que chacun se construit son identité, se bricole son identité avec son héritage familial, social, et puis ses rencontres au cours de la vie. Et voilà, avec ça, on se fabrique une identité. Le risque, c'est de penser ou de s'imaginer qu'on a une identité monolithique. Dire, ben voilà, moi je suis, et puis on met quelque chose là. Et c'est forcément faux. C'est forcément faux, parce que les identités individuelles, elles sont forcément multiples. On est fait de multiples choses qui viennent de cultures différentes sans forcément qu'on le sache. Tout ça cohabite en nous. Mais nous sommes faits de telle manière que nous avons tendance à nous imaginer, à nous construire et à nous voir tels qu'adhérents à une seule identité. Et notre voisin fait pareil, évidemment. Il adhère aussi à une autre identité qui peut être la même, qui peut être différente, qui peut être une autre. Ces identités-là, ensuite, peuvent s'opposer. Elles peuvent être tellement différentes, si différentes qu'elles vont s'opposer. Bon, on a vite des problèmes avec tout ça. Moi, je pense qu'un des avantages d'une approche anthropologique tournée vers la diversité des cultures, c'est de se rendre compte que nous sommes faits tous de plusieurs identités qui sont non pas monolithiques, on n'est pas faits d'un seul bloc, mais tout ça, à l'intérieur, cohabite de nous. À l'intérieur de nous, ça cohabite, c'est stratifié. Dans certaines circonstances, c'est telle partie de notre identité qui va rejaillir, qui va nous faire agir. Et puis, dans d'autres circonstances, ça va être une autre. Et si on se regarde nous-mêmes et qu'on regarde les autres avec un regard informé de ces choses-là, eh bien, je pense que beaucoup de questions qui touchent à ce qu'on appelle les crispations identitaires, du coup, peuvent se résoudre beaucoup plus facilement, et très gentiment, tout simplement. Il faut simplement se rendre compte que l'identité monolithique, c'est un pur fantasme. Alors, ce qui me semble important, c'est d'être informé. Le risque, en fait, c'est de se construire une identité ou de la subir, en fait, de l'investir simplement par héritage, comme ça, sans se poser aucune question et sans rien savoir à son propos. Ce qui me semble important, et c'est pour ça que des professeurs d'anthropologie, en fait, à tous les niveaux, depuis l'année internelle, ce serait important, c'est de se rendre compte que beaucoup de choses sont possibles. Une infinité de choses sont possibles et que dans l'histoire de l'humanité, dans l'humanité actuelle, déjà, il y a une infinité de possibles et que si on compte jusqu'à la préhistoire toutes les cultures qui se sont succédées, il y a eu des choix qui ont été faits dans le monde qui sont presque infinis. Il faut le savoir, simplement. Une fois qu'on le sait, et bien après, on a le droit de croire tout ce qu'on veut. Une fois qu'on sait qu'il y a des gens qui pensent que le monde a été créé par un dieu, d'autres qui pensent qu'il a été créé par deux dieux, d'autres par trois, d'autres par dix, cent, mille, cent mille, des millions, comme au Japon, bon, il suffit de le savoir. Après, on ne s'empêche pas de croire que... de faire son choix. Mais moi, je demande, et je souhaite que les gens qui fassent des choix le fassent de manière informée, que les gens sachent, qu'on sache qu'il y a plein de cultures différentes dans le monde. Ça ne veut pas dire que ma culture, à moi, je vais l'abandonner. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne, ça ne veut pas dire que... Peu importe. Je peux faire simplement un voyage dans les autres cultures du monde, et les regarder avec un oeil amical et émerveillé, en fait, aussi, parce que c'est tellement extraordinaire, et revenir à ma propre culture et la réinvestir comme je veux. Ou pas. Ou changer, ou évoluer, intégrer des éléments d'autres cultures. Ça, c'est du choix individuel, après. Ça ne me regarde plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, hé, au moins, regardez, il y a d'autres façons de voir le monde. Et ces autres façons de voir le monde, elles sont tellement différentes que toutes les façons de voir le monde, elles ne sont pas possibles ensemble, elles ne peuvent pas être toutes vraies. Même si chaque culture proclame avoir la bonne façon de voir le monde. Et ça, il faut faire avec. C'est ce qui me semble le plus important. Il faut pouvoir apprendre aux gens le fait que toutes les cultures du monde prétendent avoir la vérité sur le monde, mais que toutes ont une vérité différente, donc elles ne peuvent pas avoir toute raison. Et c'est comme ça. C'est comme ça, on est obligé de la remettre. On ne peut pas faire autrement. Il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, chacun a de faire ses choix. Dès qu'on voyage, mais par la pensée, pas forcément physiquement dans le monde, et qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de façons de voir le monde différentes, je dirais, moi, des mythologies différentes, au sens propre du mot. Une mythologie, c'est simplement un récit sur le monde. Chaque culture a son récit particulier sur le monde. Et dès qu'on s'aperçoit qu'il y en a des tellement différents et que c'est aussi nombreux, eh bien, on prend du recul par rapport à son propre récit sur le monde. On se dit, ah, bon, jusqu'à présent, je pensais que c'était le seul. Ben non, c'est pas le seul. Et donc, je pensais que c'était celui qui avait raison. Ah, c'est pas si sûr, puisque les autres aussi, ils disent qu'ils ont raison. Et donc, une fois qu'on est rendu là, il faut faire avec. La première chose pour faire avec, à mon avis, c'est au moins de regarder, d'écouter les récits des autres, de les entendre, vraiment, avec une attention, je dirais, fraternelle. Parce qu'au fond, il n'y a aucune différence. C'est des gens comme moi. C'est des gens comme moi, sauf qu'ils sont d'une autre culture. Ils sont d'une autre culture. Ils ont hérité, eux, d'une autre façon de voir le monde. Ils n'ont pas fait exprès. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas fait exprès non plus. C'est comme ça. Je suis né dans un endroit où on voit le monde de telle manière, où on s'habille comme ça, quand on mange, on fait comme ça, dans la vie, on se comporte comme ça. Mais dans une autre culture, c'est complètement différent. Ça peut être extrêmement différent et même pas compatible du tout. C'est comme ça. Et donc, une fois qu'on le sait, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une façon meilleure que l'autre de se comporter dans le monde, d'être le monde de manger, de parler, qu'il n'y a pas une langue supérieure à l'autre. C'est simplement différent. Une fois qu'on sait ça, ça permet quand même de regarder toutes les autres cultures du monde, enfin, au moins, celles auxquelles on a accès, celles qu'on va croiser dans sa propre vie, de les regarder avec un regard, disons, pour le moins, amical, voire fraternel. Il me semble que, voilà, de ce point de vue, nous sommes tous frères. Et ensuite, quand on retourne vers sa propre culture, avec un regard informé, ce regard qui a voyagé, disons, qui est un peu le regard éloigné, on a pris un peu de recul par rapport à sa propre culture, eh bien, on peut se regarder soi-même avec une petite distance, avec un petit peu d'humour, peut-être. Ça n'empêche pas du tout d'être fier de sa propre culture, de l'investir et de la promouvoir. Ça ne pose aucun problème. Mais ça me semble très important, d'avoir un petit éloignement, au moins, par rapport à sa propre culture, un petit éloignement qui peut permettre d'être critique. et le meilleur moyen d'avoir cet éloignement, c'est de voyager parmi les autres cultures.